Comme la plupart des gens doivent avoir des complexes avec ce qu'ils ont appris en mathématiques quand ils étaient gosses, si on leur met des formules vachement compliquées, ils ont l'impression que c'est génial et que c'est très intelligent. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. La capacité à faire des modèles prédictifs, c'est cocasse. Si vous regardez ces dernières années, le problème, c'est qu'on vit une époque à mémoire courte parce que les écrans, malheureusement, auxquels je participe, font de la mémoire courte. Ce n'est pas de la mémoire longue, comme la lecture ou l'apprentissage. Et donc, les gens oublient qu'on peut réutiliser le même qui a passé sa vie à se tromper chaque année pour qu'il reprédisse quelque chose qui ne sera pas vrai non plus avec un modèle très compliqué, qui ressemble beaucoup au modèle des astrologues. Si vous regardez les astrologues, quand j'étais jeune, c'était une grande moelle. Les astrologues, c'est peut-être maintenant aussi, mais comme il y avait des jeunes filles qui se lançaient dans l'astrologie, comme François Zardy, ils vont regarder les trucs, c'était un truc pseudo-scientifique, donc c'est vachement compliqué, ils allaient tirer des traits, des ronds, mettre la lune dans l'autre, machin, etc. Et à la fin, c'était une... Ça ressemblait à la science, mais... Ça ressemblait à la science, mais je ne sais pas ce que c'était.